Quelle serait la plus grande illusion qu'il y a sur la planète ? Nos croyances, elles nous indiquent des choses qui sont fausses. Et la plus grande illusion, ce serait de croire que ce que nous pensons est soi. Ce serait de s'identifier à ces pensées qui gesticulent. Et de s'identifier à ça. La plus belle illusion, c'est ça. Il est compliqué de séparer la pensée de soi. Parce que la pensée, elle s'est identifiée à ce que tu es, par rapport à ce que tu as vécu. Et tout ce que tu as vécu, la pensée va te dire ce que tu as vécu. La pensée se rappelle de tout. La pensée, c'est la mémoire que tu as véhiculée de toute ton existence. Et cette mémoire t'indique la marche à suivre. Et nous nous sommes tellement habitués à croire à nos pensées, à nous appuyer sur elles. Parce qu'elle a une grande connaissance de tout ce qui a été fait, de toutes les générations avant nous. Que l'on s'identifie à toutes ces pensées qui chahutent, qui jacassent au sein de notre être. Mais cette pensée, elle est un instrument avec lequel tu vas te procurer des décisions, des projections, des désirs, des envies, pour pouvoir acquérir une certaine sécurité. Cette sécurité, c'est ce que la pensée demande. Donc il y a cette illusion de croire que nous sommes ce que nous pensons. Et cette pensée t'indique comment devenir ce que tu dois être par rapport à ce monde. que la mémoire transfère du passé. Le passé nous dicte comment les choses devraient être. Donc on s'associe à ce qui a été et nous devenons ce qui fut. Nous restons bloqués sur un état d'être que nous nous le faisons vivre en fait. que nous faisons vivre dans le présent et que l'on projette aussi dans notre futur. Ce moi qui va dans le futur et qui appréhende, qui voit les choses comme le passé demande et qui voit venir les choses qui ne sont pas comme au goût de la sécurité que la pensée propose. Donc il y a une peur qui se crée. On a peur du passé, on a peur de l'avenir, on a peur du présent. Parce que la pensée s'est infiltrée dans nos esprits. C'est-à-dire que notre esprit s'est identifié à cette pensée. Et cette pensée t'indique la marche à suivre. Mais cette marche à suivre, c'est une illusion de ce que tu es parce que tu t'es identifié à la pensée. La pensée, c'est pas toi. La pensée, c'est ce que tu es, mais étant passé. Tu étais, tu fus. Alors tu dis, je devrais être. Non, ce que tu devrais être, c'est le passé. Mais ce que tu es maintenant n'a rien à voir avec le passé. Ce que tu es est une émergence qui coule d'instant en instant et qui est neuve, qui n'a pas de mémoire de ce qui fut. Tu es tout neuve. Pourquoi ne nous voulons pas être comme ça ? C'est parce que nous avons peur. de ce qui est neuf, de ce qui est nouveau. Nous préférons rester avec les références de ce que nous avons appris. Donc on s'appuie pour réagir, pour fonctionner avec nos références du passé. Pour fonctionner dans le monde matériel, on a besoin de tout ça, bien sûr. Mais pour fonctionner en étant en tant que soi, en tant que celui qui est vivant, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin d'être libre de tout ça, pour pouvoir être vraiment présent à cette émergence qui coule d'instant en instant. être présent. Ce n'est pas le moment présent. C'est juste être présent. Être présent à tout ce qui se joue. Parce que si tu vis avec ton passé, si tu veux faire revivre ton passé, tu seras dépendant de la connaissance que tu as acquise. Et cette connaissance que tu as acquise, en fait, elle est limitée. Tu dois toujours apprendre encore un peu aujourd'hui pour savoir encore un peu plus. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est limitée. La pensée ne peut pas connaître tout. Elle connaît seulement ce qui fut. Elle fait partie du monde connu. Elle fait partie des références que nous avons tous, tout un chacun, à travers l'héritage de ce que nous a offert nos aïeux. Nous avons tout ça. Et ça, ce sont nos pensées. La pensée qui circule dans le monde, qui circule dans la conscience du monde entier. Ce sont des choses que nous avons apprises et qui est une conscience globale qui est à tous, qui n'est pas à toi. Tout ce que tu sais n'est pas à toi. C'est ce que tu as appris, c'est ce qui a été donné au fil des années, au fil des décennies, au fil des générations, et qui ont été refogués aux générations d'après. Et tout ce que tu es, finalement, c'est cette pensée, cette pensée qui se réitère du passé et puis agit dans les instants où la vie se fait. Au lieu de laisser la vie se faire, alors on fait la vie avec ce que l'on sait. On manifeste une vie qui serait au goût de ce qui a été déjà vécu. Et tout ce qui a été vécu, c'est mort. Ça n'existe pas. C'est fini. Autant c'était beau, c'était merveilleux, il y avait plein de joie, il y avait tout ça dedans. Mais c'est mort, c'est fini. Ça c'est ce que la mort fait. Quand tu meurs, tout est fini comme ça. Il n'y a plus rien. Alors tu t'attaches à ça, qu'il ne veut pas mourir. Tu veux que cette mémoire reste là, comme un trophée, comme quelque chose que tu as acquis. Pourtant, la vie, elle n'est pas dans ce mouvement. La vie, elle est quelque chose, toujours, toujours. Elle est neuve. Elle n'est pas gérée par la pensée, par les références que nous avons acquises. Il faut que tu sois libre, justement, de toutes les références que tu as, pour pouvoir être, à ce moment-là, cette émergence, cette vie, qui coule dans l'instant. Et ce que chacun d'entre nous, on est capable de faire, c'est vivre ça. Sauf que, nous avons tous été conditionnés. Pour la plupart, nous sommes figés dans cet engrenage. nous vivons une vie monotone qui se répète tout le temps. Mais ce n'est pas la vie, ça. C'est la vie que nous avons mis en place. Et comme nous avons mis cette vie en place, cette vie, elle n'est pas réelle, finalement. C'est une illusion de ce que nous pensons être la vie. C'est l'illusion de ce que l'on pense. Ce sont nos pensées auxquelles on s'est identifié et qui nous fait croire aux choses que nous sommes. Nous sommes un homme, une femme, un citoyen d'un pays, on est tout ça. Mais en fait, tout ça, ce sont des images, des rôles qui ont été donnés par la pensée, mais qui n'est pas vraiment toi. Ce que tu es n'est pas un rôle. Ce que tu es, c'est cette émergence qui coule d'instant en instant et qui n'est pas souillée par le temps. Il n'y a pas de temps dedans. Il n'y a pas hier, il n'y a pas de demain dans tout ça. Il y a juste un instant où tout est là. Tout est fait. Tout se manifeste là. Et dans cet instant-là, pour la plupart, on est captivé par ce qu'on a déjà vécu et parce qu'on aimerait vivre. Parce que vivre cette émergence d'instant en instant, il y a là-dedans une certaine résistance parce que ça nous fait peur d'être vraiment soi, d'être libre de tout ce que le conformisme d'une vie nous a appris. et la vie c'est conforme, la vie c'est arrêté, c'est des conclusions et nous voulons être ces conclusions. Et ce que tu es est devenu une conclusion, c'est devenu un paquet de mémoire qui réagit dans les instants où les situations arrivent. Mais tu n'es pas ça. Tu es au-delà de tout ça. C'est justement, c'est cette identification à la pensée qui fait que tu es dans un leurre, tu es dans une illusion, tu vis une vie qui n'est pas vraie, tu vis des rapports humains qui ne sont pas vrais, tu vis de manière fausse, la vie elle est faussée, elle n'est pas réelle, il n'y a pas la réalité d'être présent, d'être vivant, d'être là, avec ce que tu es, sans ajouter ce que la pensée propose. Pour vivre ça, il faut que tu sois libre de cette pensée, de toutes ces histoires que tu as acquéries, de tous ces ces états d'être que tu as acquis avec l'apparence, avec la réussite. Quand tu te dis être quelqu'un, je suis devenu un père de famille parce que j'ai des enfants, ça veut dire qu'il y a une image de toi qui joue un rôle. L'image joue un rôle. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'image qui joue un rôle. Il y a juste ce qui se passe. Mais toi, tu joues le rôle de celui qui doit faire quelque chose parce que ça a été décrété comme ça. Et tout se répète de la même manière parce qu'on ne veut pas changer tout ça. On veut garder parce que tout ça, c'est rassurant. c'est comme si c'était dans une sécurité qui s'était construite, une zone où tout est confortable, où il n'y a rien qui est dérangé. Et alors, on veut garder ça très précieusement. Et chacun d'entre nous, on a cette attitude envers la vie. On cherche des conclusions, on cherche des choses qui nous qui nous fait asseoir sur quelque chose de rassurant. Les références que l'on a, ce sont celles que nous avons vécues. Et donc, on les répète. Ça fait de toi un petit robot parce que ce que tu as mis en place en faisant ça, c'est une société. Et la société qui est là, elle tourne, elle continue. Tu as mis en place quelque chose qui est en train de se jouer. Et quand elle t'impacte, tu dis, « Ouh là là, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je suis impacté comme ça ? » Mais tu as fait cette société. Les pensées que nous avons, les désirs que nous avons, les envies que nous avons, les pensées qui font en sorte que tu exerces tes volontés, fait que la société, se construit ainsi. Et de plus en plus que nous avançons dans le temps, la société se construit à ton insu. Parce que c'est le produit de tout ce que le monde pense qui fait que la société prend forme. donc tu n'es plus acteur de cette vie. Tu es spectateur parce que tu fais des choses mais tu es inconscient, tu n'es pas présent, tu n'es pas là. Ce sont des pensées qui sont en action et qui créent, qui créent le monde. tu vois, les belles cathédrales, les belles maisons que nous voyons aujourd'hui, les belles institutions, toutes ces routes, toutes ces structures, ces infrastructures qu'il y a dans le monde. C'est la pensée qui a construit tout ça. Nous avons construit tout ça avec, en étant identifiés à ces pensées, en disant je veux faire une route parce que j'ai une voiture, je dois rouler dessus et ils me font encore plus de route et plus de route et plus de route et jamais, jamais assez. Et donc la pensée subjuge l'esprit et l'esprit inconsciemment il rend l'âme, il rend les armes et il n'est plus présent. Et la pensée elle continue à faire ça parce que c'est un mouvement global, c'est un mouvement humanitaire. L'humanité court vers sa perte parce qu'on est tout le temps en train de faire des choses qu'on n'est pas conscient vraiment parce qu'il n'y a pas cette présence d'être parce qu'on s'est juste identifié à ses pensées. C'est seulement celui qui cesse de s'identifier à ses propres pensées qui est vivant et qui peut avoir cette intelligence pour ne pas agir compulsivement dans ce que la pensée propose. C'est-à-dire toutes les références que tu as ce sont des pensées mais si tu es présent tu peux voir la supercherie, tu peux voir l'illusion que ce que tu es c'est une illusion mais tu n'es pas vrai. Mais si tu es vrai alors l'action sera différente. L'action ne sera pas compulsive. L'action elle sera quelque chose qui est fait avec beaucoup d'attention beaucoup de considération beaucoup d'amour mais aujourd'hui elle est faite dans l'intérêt que tout se perpétue que tout le plaisir perdure mais le plaisir que tu as eu hier n'existe pas c'est mort. Donc nous sommes en quête de quelque chose qui n'existe pas c'est-à-dire nous sommes illusionnés par un monde que l'on veut faire exister et ce monde cette chose qui se joue tu vois qui est une grande illusion bien sûr et bien elle accapare l'esprit et l'esprit est prisonnier de ce que on propose de ce qu'on se propose à soi-même on se propose des choses on a des désirs des désirs de réussir d'avoir ci d'avoir ça et ce désir devient une dépendance pour soi et on est prisonnier esclave de ce que on se donne à soi-même d'atteindre parce que c'est la pensée qui fait ça mais toi si tu sais ça tu n'as pas besoin d'atteindre ça parce que tu sais que c'est inutile c'est vaniteux ça n'a aucun sens ça crée plus de problèmes que ça arrange les choses tu vois le monde le monde il est fait ainsi mais si tu regardes bien le résultat de ce qui a été construit à la fin il y a la guerre les gens se bagarrent parce que on veut toujours plus on veut prospérer on veut du pétrole pour mettre dans nos voitures les voitures que tu as besoin pour aller au travail et donc on fait la guerre pour avoir ça et on est tout le temps en guerre parce qu'on n'en aura jamais assez parce que ça c'est l'activité de la pensée la pensée elle crée le désordre elle crée quelque chose que tu vas toujours courir derrière pour avoir encore plus parce que vient la déception et la pensée te fait croire que la prochaine chose sera la bonne donc tu passes toujours de chose en chose de religion en religion de femme en femme d'histoire en histoire et jamais tu n'es satisfait il faut savoir que c'est cette pensée qui cause tout ça c'est parce que tu t'es identifié à ce qui n'est pas toi tu vis la vie à travers le passé à travers ce que le passé propose donc est-ce que le passé on peut ne pas prendre référence sur le passé pour pouvoir agir est-ce qu'on peut mettre toutes nos tracasseries qui est dans la projection de ce que on aimerait faire et de tout ce que l'on ressasse de côté et ne plus être subjugué par ces choses être libre de cela et avoir cette intelligence qui réagit non pas à travers ce que on aimerait c'est-à-dire à travers ce qu'il y a ce que ce que la vie propose la vie elle-même nous propose quelque chose d'autre qui ne vient pas de ce centre d'intérêt je dirais ce soi qui a toujours envie de se remplir de se combler d'avoir toujours satisfaction d'avoir cette zone de confort ce soi qui veut toujours gagner quelque chose c'est seulement quand cette activité n'est plus là alors que la pensée n'a plus beaucoup de sens à ce moment-là la pensée reprend sa place si tu as besoin d'apprendre à jouer du piano il te faut ta pensée si tu si tu dois te déplacer pour aller de A à B il te faut ta pensée pour pouvoir interagir avec l'espace-temps mais vraiment de ce que tu es ce que la pensée te donne d'être c'est quelque chose qui qui est une illusion et à toi d'être présent pour faire la différence entre ce que tu fais pour fonctionner et ce que tu fais pour être et demande-toi vraiment si tu as besoin de faire pour être ou bien tu es déjà ce que tu es et en étant déjà ce que l'on est alors il y a une présence d'être qui fait en sorte que les choses ne ne s'embarquent pas dans dans des histoires à bras cadabrantes des illusions et qui nous enfoncent tous à chacun parce qu'on n'est pas vrai à ce moment-là et on fait des choses sans conscience pour vivre ensemble il faut qu'on soit terriblement sincère avec soi-même les uns avec les autres et avec soi-même parce que si on n'est pas sincère avec soi-même il sera difficile d'être sincère avec l'autre aussi parce que soi-même c'est qui ce que soi ce que soi est ce soi qui s'est identifié aux pensées c'est le faux c'est un faux soi c'est ce que tu n'es pas donc il faut que tu découvres qui tu es tu découvres ce que tu n'es pas c'est-à-dire tu débusques l'illusion de savoir que tu t'es identifié à tes pensées et quand tu as fait ça tout de suite tu sais qui tu es c'est un faux soi c'est un faux soi c'est un faux soi c'est un faux soi c'est un faux soi